On a fait le rappel ce matin, très tôt, à 6h, 6h30, ce matin il faisait nuit, parce que ce qui se passe derrière là, en fait, c'est le promoteur donc du centre commercial, de ce fichu centre commercial, donc l'ex-porte de Gassiong, Val-Tolosa maintenant, qui donc depuis, disons grosso modo un an, a commencé les travaux, donc la déviation de la route départementale 82, qui est juste là à côté de nous. Bon, alors pour comprendre un petit peu le sujet, cette route départementale, normalement par le conseil départemental, doit être cédée au promoteur pour qu'il puisse installer son centre commercial. Et nous, depuis le début, nous savons que là, il y a un problème avec ces routes départementales, qui appartiennent au conseil départemental. Et nous nous opposons évidemment à ce que cette route soit cédée au promoteur, afin que celui-ci ne puisse pas avoir un accès routier au futur centre commercial. Donc ce matin, nous avons décidé de nous opposer à l'entrée, en fait, de tous les camions, les engins qui doivent venir continuer à faire le terrassement, en fait, de cette route. Et comme on peut voir derrière moi, donc ils ont commencé depuis une semaine, ils sont revenus depuis une semaine à faire, donc à chôler, à commencer à mettre de la terre, à tasser, etc. Et on s'est dit d'emblée que si on continuait, en fait, on ne faisait rien, ça veut dire que dans dix jours, deux semaines maximum, la route, elle était faite. Alors c'est vrai que la route pouvait être faite, mais leur manque l'accès ici à la route qui est ici derrière nous, et leur manque l'accès qu'il y a de l'autre côté à la Salvetar, à l'entrée de la Salvetar, au futur rond-point par rapport au centre commercial donc qui est projeté. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'avoir un positionnement du conseil départemental, de M. Georges Méric, maintenant le président. Nous avons eu, donc, en lien téléphonique de son cabinet, qui apparemment donc a fait nécessaire que pour que M. Méric prenne une position, là maintenant, là il y a cinq minutes, en demandant donc en fait l'arrêt immédiat de ses travaux. De telle manière qu'en fait qu'on apaise un peu ce qui se passe sur ce terrain, que Unibail, donc, prenne ses responsabilités sur le fait de faire du forcing comme ça, que M. Escoula, le maire qui est porteur de ce projet, donc, ici sur le territoire, Oui, le maire de Plaisance, qui est porteur de ce projet, lui également, donc, commence donc à réviser sa copie et qu'il voit que dans le contexte socio-économique depuis dix ans, que les choses ont complètement changé et que ce centre commercial, maintenant, n'a plus aucune utilité, non seulement il n'a aucune utilité, mais il est dévastateur en termes d'emplois, en termes de commerce, en termes de biotope pour faire rapide ici. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour rappel, nous avons attaqué donc ce permis de construire en 2008. Là-dessus, le tribunal administratif de Toulouse, en 2013, c'est prononcé et nous a débouté. Alors, avec notre avocate, nous avons fait immédiatement appel donc au tribunal administratif de Bordeaux en janvier 2014. Et nous sommes en attente, en fait, de la décision de ce tribunal administratif, donc la cour d'appel de Bordeaux. Et nous sommes quand même étonnés, je peux m'en faire ici le porte-parole du collectif, nous sommes étonnés que, d'après notre avocate, normalement, la décision aurait dû être prise courant du printemps 2015, voire maximum avant l'été 2015. Et nous sommes là maintenant, après l'été 2015, donc début de l'automne, et nous n'avons aucune nouvelle. Nous ne savons pas ce qui se passe, en fait, à cette cour d'appel. Alors, ça nous interpelle, évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des pressions d'une manière ou d'une autre ? Dans un sens ou d'un autre, on ne le sait pas. On est complètement là. Alors, on souhaite évidemment que la cour d'appel puisse prendre une décision, dans le sens d'annulation de la décision du tribunal administratif de Toulouse. Et donc, que le permis de construire soit rejeté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Est-ce que l'entreprise, là, qui est derrière nous, là, avec tous ses engins, demain matin, à 7h, va reprendre les travaux ? Oui ou non ? Voilà. Nous, on va continuer à entretenir notre vigilance sur le terrain. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501